Bonjour à toi chers spectateurs qui aiment bien quand les choses sont parfaitement alignées pour pouvoir poser ta petite tasse de café dessus, ou ton petit thé, ou ta petite cuillère, ce que tu veux. Et parlons d'un chapitre final, enfin en tout cas ce qui se pose comme étant un chapitre final d'après le réalisateur et d'après son acteur, parlons de The Equalizer 3, réalisé donc toujours par Antoine Fouca. Et l'histoire, disons que Robert McCall se retrouve encore au bon endroit au mauvais moment, il pète encore la gueule à plein de gens, là cette fois en Italie, notamment en Sicile, dans un petit vignoble où il a visiblement retrouvé une bande de truands qui s'amusent à faire du trafic de drogue et peut-être aussi à créer une cellule terroriste. Sauf que là-bas, il se fait tirer dessus par un enfant, et il se retrouve un peu malgré lui dans un petit village, Altamonte, dans lequel, vous vous en doutez, s'il se trouve là, c'est que forcément il y a une raison. Au début on ne sait pas ce que c'est, rapidement on se rend compte qu'il y a peut-être la mafia là-bas. Voilà. Je ne vois pas comment mieux vous résumer le film, c'est exactement comme ça que ça se passe. Ça fait... 8... 9 mois ? C'était... La vidéo est sortie en fin d'année dernière. C'est ça ? Oui. C'est ça ? Donc ça fait 9 mois ? Ça fait 9 mois. Comment vas-tu, Maëlle ? Très bien, et toi ? Ben oui, c'est un plaisir de te retrouver ici. Ben oui, moi j'adore. Ben oui, de même. Oui, je t'ai un peu proposé Equalizer parce que je me suis dit, clôturons cet été de Blockbuster. Cet été de Blockbuster a été quand même bien rempli, on a eu beaucoup de films, on a eu de tout. De Barbie à Oppenheimer, de Mission Impossible à des Tortues Ninja, enfin on a eu vraiment de tout cet été, c'est assez impressionnant. Et ce film se posait comme le dernier Blockbuster de l'été. Parce qu'après c'est un peu table rase jusqu'à quasiment octobre ou novembre, on n'a rien en termes de Blockbuster. Et même les quelques Blockbuster qui devaient sortir en novembre sont décalés à cause de la grève des scénaristes et des acteurs. Donc d'une à l'année prochaine. Mais donc du coup, là c'est clairement le gros dernier film de l'été. Un film qui sort un peu dans une indifférence générale parce qu'on ne va pas se mentir. The Equalizer, le premier, Petite Tuerie. Vraiment très bon film avec une bonne ambiance, une bonne réa et le bonheur de retrouver Denzel Washington dans un rôle de badass. Le deuxième. Bon. Voilà. J'ai regardé la vidéo que j'ai faite avec Yves à l'époque, on a plutôt rigolé parce que le film ne se prenait certainement pas au sérieux avec cette perruque absolument immonde de Denzel Washington. Parce que oui, c'est une perruque. C'est vraiment une perruque ? Pour moi c'est une perruque. Moi je ne suis pas sûr, je suis sûr que c'est ses cheveux. Non, non, je pense que c'est une perruque malheureusement. Je pense vraiment que c'est une perruque et je sais que les perruques moches, je les vois venir à 10 km. Celle-là c'est une perruque moche. Mais donc il a à nouveau accepté de redevenir chauve ici. Oui, ce qui est plutôt une bonne chose très sincèrement. Donc ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Denzel Washington au cinéma. Je n'ai pas envie de dire de bêtises mais je crois que depuis The Equalizer 2 il n'avait quasiment rien fait. Je ne pense pas. Parce que je crois que Fences est sorti avant The Equalizer 2 et que depuis il n'a pas fait grand chose. Il n'était pas dans les Expandables ? Non, non, non. Ça aurait été très drôle. Il ne va pas se mettre à ça. Non, je crois qu'il avait réalisé un film mais qu'il n'est jamais sorti en France. Et sinon il n'a pas fait grand chose Denzel Washington. Ça fait un bon petit moment qu'il a... Comment ça s'appelle ? Les White House Down ou les trucs comme ça. Il n'était pas dans cela ? Non, non, non. Pourtant réalisé par Antoine Fou. Non, non. Mais donc voilà on se retrouve avec ce troisième volet qui sort comme je le disais un peu dans une indifférence générale. C'est à dire que c'est là pour clôturer l'été de Blockbuster. Mais honnêtement je pense que pour la plupart des gens l'été de Blockbuster il est terminé depuis Gran Turismo. Tout le monde s'en foutait un peu de celui-là. Bref, léger contexte placé. Maël, qu'as-tu pensé de ce troisième volet et de cette conclusion de The Equalizer ? Eh bien pour avoir rematté les précédents hier pour revoir celui-là, je trouve qu'il est limite mieux que le premier. Mais j'ai mes raisons. Mais je trouve qu'il prend un penchant, il part sur le bon penchant que ce qui était cool dans le premier. C'est à dire le côté un peu action, le côté bien action ou bien bourrine et le côté gore. Et c'est ce qui était complètement abandonné dans le numéro 2 où c'était vraiment pas terrible et un peu à l'eau de rose quand même. Tu peux dire nul ? Alors je ne vais pas dire nul parce que j'ai quand même, ça va, je ne trouve pas que le 2 est horrible. Mais il y a quand même plein d'incohérences dont la partie finale que je trouve conne à mourir. Mais bon bref, il y a Pedro Pascal dans le 2. Oui, c'est vrai. Le méchant, ce n'est pas Pedro Pascal. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Mais oui, donc ce 3, j'aime beaucoup parce qu'il revient un peu à ce qui fait un peu l'essence du premier. Et aussi en apportant quelque chose un peu de nouveau, un peu de quelque chose de frais où ça aborde le personnage de Denzel Washington d'un côté un peu plus tourmenté ou qui se questionne plus sur ses actions. Alors que dans le premier et le deuxième, c'était juste une machine à tuer. Oui, c'est ça. Il ne se pose pas de question parce qu'il est encore hyper actif. Et là, on le montre un personnage un peu vieillissant. Oui, c'est ça. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Je trouve quand même que le premier est vraiment un gros cran en-dessus. Moi, j'aime beaucoup le premier et je trouve qu'il a vraiment une bonne vibe un peu Revenge Movie Old School avec juste ce qu'il faut d'action et juste ce qu'il faut d'ambiance un peu glauque pour sonner comme novateur. Et vraiment, la séquence dans l'entrepôt à la fin reste l'une des séquences d'action les plus jouissives que j'ai vues depuis très longtemps. C'est hyper bien fait, c'est hyper millimétré, c'est très bien foutu en termes de mise en scène face à de la gueule. Ici, on sent qu'Antoine Foucault n'a pas envie de refaire les mêmes erreurs que sur le deuxième, qu'il a envie vraiment d'accompagner le personnage vers sa retraite. C'est l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de clôturer le perso et de montrer de manière définitive qu'il ne va pas repartir dans ses travers. C'est bien fait, c'est intelligemment fait. On ne va pas se mentir, ça reste un film d'action très lambda, très cliché. La mamma italiana, disons qu'il y a du cliché années 90 qui est clairement présent au niveau des Italiens. Je veux dire, ce n'est pas les Italiens les plus modernes du monde et ce n'est pas les Italiens les moins clichés du monde. On en parlera vaguement dans la partie spoiler. Je trouve que la manière avec laquelle le récit progresse, c'est un peu à la limite du nanar parce qu'il y a une manière d'amener certains éléments qui me font mourir de rire. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'il y a vraiment ce côté décomplexé. C'est un bon gros film d'action à l'ancienne. On ne se prend pas la tête, on s'amuse, on rigole avec le perso. Et oui, après, certains, je pense, trouveront le film un peu ringard. Ah oui, complètement. C'est indéniable, notamment dans certaines punchlines qui sont vraiment à mourir de rire. Tu regardes de travers l'américain ? Non, c'est toi qui es dans mon champ de vision et qui me fait chier en fait. Tu as juste un mauvais timing. Tu as juste un mauvais timing. Tu aurais fait ça il y a trois semaines. Pas de souci, mais là, tu fais ça devant ma gueule. Je suis là, désolé. Enlever ça, même ça, en fait, ça participe un petit peu au côté un peu savoureux de l'œuvre, je veux dire. On sait que quand on va voir ce genre de film, on ne va pas avoir des grandes tirades philosophiques ou des grandes réflexions sur la vie, etc. On sait que les réflexions sur la vie, ça va être Putain, t'es encore en vie ? C'est dommage. T'es sur mon chemin. Ça s'immile vraiment à ça, la philosophie de vie. Mais donc du coup, ça marche en tant que tel. On se marre bien, on passe un bon moment. C'est quand même un peu long. Je t'avoue qu'il y a eu un moment... Je ne sais pas si tu as trouvé long. En fait, quand il rassemble tout le monde sur la place... Oui, ça, c'était peut-être un peu too much. Oui, c'est ça. Mais après, dans l'ensemble, ça reste très prenant, ça reste bien fait, ça reste bien rythmé, ça reste entraînant. Enfin, voilà, on ne peut pas trop reprocher grand-chose là-dessus. Je te propose qu'on plonge tout de suite dans le bain, parlons du scénario. Donc, scénario toujours écrit par Richard Wink, qui avait déjà scénarisé le premier et le deuxième, et toujours basé sur les personnages de Michelson et Richard Lundheim. Le scénar est dans la même veine que le premier. Enfin, sur pas mal d'aspects, on pourra presque considérer que c'est un copier-coller du premier. Oui, peut-être. Moi, je trouve qu'il y a quand même certaines thématiques qui sont un chouïa plus subtil, dans le sens où, par exemple, dans le premier, il connaît une prostituée qui voit tous les jours dans un café et que du coup, en fait, un jour, il lui arrive des conneries et elle se fait tabasser. Et puis, du coup, le gars va se venger. J'aime tellement comment le premier, ça pourrait être un scénario écrit par Luc Besson, c'est juste un peu subtil. C'est un mec qui habite en banlieue, qui voit une pute et qui décide de la sauver. C'est vraiment ça, quand même. Alors que celui-là, je trouve que c'est un chouïa plus subtil, parce que tu sens trop en dévoilé, on ne te dit pas très clairement pourquoi il est là. Et du coup, tu vois cette scène d'intro qui, moi, je la trouve ultra stylée. Dans le sens où tu as les mecs qui sont là et tu as le méchant, il arrive. Et là, tu as juste un gars qui est devant une porte et il fait, il m'a juste dit d'attendre dehors. Le gars m'a dit d'attendre dehors. Ok, on y va. Et là, du coup, il voit tout le monde complètement crever. C'est trop classe. Moi, vraiment, je trouve ça absolument trop stylé. Mais ouais, non, c'est clairement un copier-coller. C'est encore une fois la grande force d'écriture, je trouve, de Wank, c'est qu'on peut lui reprocher plein de trucs au niveau de la conception de l'histoire, au niveau de la narration, etc. Mais il sait rendre charismatique son personnage. Il sait que Robert McCall, il peut le rendre juste comme il faut et extravagant, juste lui faire avoir la bonne petite punchline de bon moment. Il sait que derrière, il a un perso qui a de la gueule. Un perso qui est vraiment là pour rééquilibrer la balance. Et du coup, c'est ça qui rend le film jouissif. C'est que certes, après, on va pouvoir digresser sur toute la narration qui est un petit peu balisée et qu'on a déjà vu mille fois avec le mec qui se réveille dans un petit village. Petit village auquel il commence à s'attacher. Il commence à avoir du cœur. Puis finalement, il se trouve bien dans ce petit village. Puis là, oh merde, il y a des mafieux qui commencent à faire chier. Oh ben vas-y, je vais leur péter la gueule. Vas-y, vas-y. J'ai envie d'acheter mon bar et mon turbo tranquille, là. J'avais oublié ça. Oh non, je vais payer, je vais payer, je vais payer. C'est de la caricature, c'est du grossier, c'est du facile. Mais c'est un peu ce qu'on demande devant ce type de film. Et là, encore une fois, c'est amené de manière un peu plus subtile que sur le deuxième où vraiment la caricature était un peu trop poussée à l'extrême. Mais le deuxième, pour moi, qui fait vraiment le gros défaut du deuxième, c'est qu'au lieu de prendre le côté action et bien bourrin et bien gore, il est parti sur un truc un peu trailer-enquête. Parce que dans le 2, bon, je le spoil, désolé. Oui, les gens qui viennent voir ça, ils ont vu le 2. Mais bon, mais en gros, dans le 2, on découvre qu'il a fait partie d'une bande de sortes d'agents qui tue absolument tout le monde, etc. Et donc, il rencontre ses anciens collègues. Et donc, du coup, dans ses anciens collègues, il y a Pedro Pascal. Et Pedro Pascal, c'est le... C'est pas le plus certain méchant. Voilà, Plot Twist, c'est le méchant. Et donc, du coup, à la fin, il se retrouve à buter tout le monde, etc. Et ça avait pris un peu le côté enquête, thriller, etc. Et ça ne marchait pas. En oubliant le côté action, et c'est non, ça ne marchait pas du tout. En fait, ce qui fonctionne dans ce type de film et dans la structure de Wang, c'est que ce n'est pas fait pour être un scénariat à révélation. Comme tu l'as dit, il y a juste ce fait qu'on le voit au début. Et ça va un petit peu nous driver sur qu'est-ce qu'il fout là. Mais c'est juste ça, ça sert un petit peu de fil rouge. Mais sinon, il n'y a pas de grosse enquête policière. L'objectif n'est pas de découvrir une sous-filiale de machin. Enfin, tu as un peu ça avec le personnage de Collins. Mais on sent que ce n'est pas leur objectif principal. C'est clairement pas le truc à développer. Le gars qui bosse au FBI, en fait, tu le vois quatre scènes et le gars t'explique « Ok, il y a ça, d'accord. » « La drogue. » « La drogue. » « Les Siciles. » « Des pilules. » « Les Syriens. » « Des pilules. » « Des bouteilles de vin. » « Ok, d'accord. » « Je vais enquêter. » « C'est tout. » « C'est tout. » Mais on sent que du coup, on lui a dit « Tu veux faire quoi ? Une enquête policière sur de la drogue importée de Syrie ? » « Me laisse le mec dans un village. » « Là, il est très bien. » « Il va acheter son turbo. » « Il va boire son café en terrasse. » « Il va dragouiller une meuf qui a deux fois moins son âge. » « Mais c'est pas grave. » « Vas-y, laisse le... » « Tu trouves qu'il l'a dragouillé ? » « Alors franchement, je sais pas s'il y a une relation perfille. » « Mais honnêtement, au début, je me suis dit... » « C'est vrai que t'as par 60 ans, quoi. » « Va pas draguer une meuf qui a 25. » « Ça me fait pas. » « Mais à part ça, honnêtement, voilà, tu te dis... » « Ouais, vas-y, laisse ton perso vivre. » « Je te propose qu'on spoil très légèrement. » « En fait, c'est juste pour évoquer la finalité du scénar. » « Le petit timecode apparaît juste là. » « Mais en fait, moi, le côté nanardesque qui m'a un peu, on va dire, fait hurler de rire dans le film, » « C'est vraiment ce moment où le scénar bascule. » « Et où c'est pas juste une bande de mecs qui le font chier dans un petit village. » « C'est carrément toute la Camorra sicilienne. » « Et là, je me suis dit... » « Attends, 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 attends. » « Le mec a écrit un scénar où Robert McCall va se faire la Camorra sicilienne dans un seul film ? » « Et là, je me suis dit, il n'y a pas un peu d'excès quand même, là, dans le nanard, les gars. » « Il s'est pas fait toute la Camorra. » « Il s'est fait le chef de la Camorra. » « Un cinquième de la Camorra. » « Mais le chef ! » « Un des chefs ! » « Un des chefs, il s'est fait un des chefs. » « Non, mais voilà. » « Mais à partir de là, tu peux pas forcément te dire, « Je vais prendre ce scénario sérieux, tu sais, qui est à côté nanardesque, » « Comme c'était le cas dans le premier, avec le fait que juste, il doit sauver une pute. » « Là, encore une fois, c'est vraiment ça. » « Sauf que là, à la place de la pute, c'est un village italien. » « Non, mais de toute façon, à partir du moment où t'as une scène où t'as les méchants, ils font agro-grou, c'est pas bien, Denzel, on va te buter. » « Cut, plan d'après, tu vois les méchants, tu vois les cinq méchants réunit sur une table en train de bouffer des spaghettis. » « C'est genre, bon, méchant italien, bien sûr. » « Oui, méchant italien. » « Comment on le tue, l'Américain ? » « Parce que là, il n'y a pas d'où vient, la CIA, l'FBI, 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 en plus, ils ne prononcent pas FBI, ils font FBI, CIA, ils sont tous CIA. » « Non, mais voilà, à partir de là, puis encore une fois, moi, j'adore cette scène d'introduction des méchants qui a mourir de rire, où vraiment, entre les plantes, c'est les mecs, c'est vraiment des connards, quoi. » « Ils ont rien d'autre, il n'y a rien qui les caractérise, c'est juste des connards. » « Même au début, je me suis dit, à tous les coups, c'est une pub pour des motos. » « Parce que vraiment, la scène pour les méchants, ils cassent pas tout. » « C'est pas vraiment les méchants un peu clichés, où tu les filmes en train de péter des bagnoles, tabasser des gens, etc. » « Ah non, ils se baladent en moto noire, dans les rues de Sicile. » « Attention, c'est ça, c'est ça. » « Et du coup, ils déambulent, et puis vous... » « Non, mais c'est... » « Et puis encore une fois, moi, j'aime bien cette idée de vraiment pousser le truc à l'extrême jusqu'à cette révélation finale, où pourquoi Robert McCall était en Sicile, pour récupérer la pension d'un inconnu qui était dans son taxi ? » « Alors, attends, je veux bien croire que, ok, ça fait fil rouge, mais là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il m'enlait en Sicile ? Pourquoi il s'est pas barré plus tôt ? » « Et après, tu te dis, au final, il a sauvé un village. Le village, visiblement, a gagné la Coupe de Sicile. » « Je ne sais pas, je ne sais pas. » « Mais j'ai envie de dire, pourquoi pas ? » « Écoute, on est allé jusqu'au bout, allant jusqu'au bout. » Mais c'est drôle de voir à quel point Wayne qui a vraiment poussé le truc à l'extrême en se disant « tant pis, ça va sonner ringard, ça va sonner nanardesque. » « Et même, moi, je ne trouve pas. » « La finalité, moi, le côté vraiment, il bute la camera, c'est vraiment ça. » « Mais dans l'ensemble, il y a vraiment toujours ce côté premier degré. » « Encore une fois, il y a aussi la structure un petit peu en écho de cette scène d'introduction et de cette scène de fin où il va aller buter Vincent dans sa maison. » « Où je trouve qu'il y a vraiment une cohérence dans le sens où il amène de l'attention, où il amène quelque chose de très haletant. » « Et où, pour le coup, là, il se permet d'être premier degré. » « Et là, de ne pas être nanardesque. » « De se dire, je vais m'amener vraiment une tension qui va faire que le spectateur va rentrer dedans. » « Et ça, c'est vraiment à saluer, pour le coup. » « Comme tu dis, scène d'intro, scène de conclusion, c'est vraiment bien structuré. » « Pour rester sur ce truc-là, c'est que, moi, le côté que j'aime beaucoup, c'est que, limite, le film, des fois, il prend un côté un peu christique. » « Genre, tu as la scène d'intro où, vraiment, il bute tout le monde. » « Il les attend, jambes écartés, comme ça, en train de nettoyer sa vague. » « En train de nettoyer sa vague. » « Et vraiment, tu as la lumière derrière lui. » « La lumière qui le font en Surex, quoi. » « Ah oui, mais non, mais, limite, c'est Jésus, quoi. » « Et vraiment, il dit, « Ouais, alors toi, tu vas buter, toi. » « Alors, tu sais très bien que toi, ton flingue, il est trop près de ma tête. » « Donc, lui, il va mourir, et donc, machin. » Et du coup, j'aime beaucoup, moi, le côté où, en fait, le gars, il s'interroge sur ses actions. Et le fait que, « Est-ce que je suis un gars gentil ? » « Est-ce que je suis un mec méchant ? » « Mais il s'interroge à partir du moment où un enfant le braque, en fait. » « Oui, non, mais c'est ça. » « Ça, c'est assez intéressant. » « Comme tu dis, il y a vraiment une parabole un peu christique. » « C'est constamment amené tout du long du film. » « C'est assez... » « Je dirais pas que c'est subtil, mais c'est assez intéressant. » Et moi, pour le coup, ce que j'ai aimé, c'est que, du coup, au début, il a un peu vu comme Dieu sur Terre. Genre, vraiment, le gars qui a le pouvoir sur tout et n'importe quoi. « C'est ça. » « Il a le droit de vie et de mort sur n'importe qui, limite. » Et donc, du coup, après, il se prend la balle dans le dos. Ça bascule dans le sens où le gars, il redescend un peu sur Terre. Il redevient un homme parmi les hommes. Et donc, il est obligé d'apprendre à marcher sur des marches pour... Avec une canne. Avec une canne, bien sûr. Et du coup, à la fin, ça bascule dans le sens où, en fait, limite, c'est lui qui devient le méchant. Parce que t'as des plans ou t'as des flammes, etc. Ouais, c'est ça. Genre, t'as l'impression que le gars... Très exagéré, mais bon. Ouais, genre, t'as l'impression que le gars, il est passé de Jésus à enfer, quoi. Le gars, il est en train de torturer le méchant. J'adore comment il le... Sur la scène finale où il le bute. Enfin, il le bute pas, mais genre, il lui file de la drogue. Il le suit. Il le suit dans la rue en train de crever. Et genre, il mange sa pomme comme ça. C'est trop classe. Et moi, je trouvais ça trop bien, tu vois. Bah, du coup, tu viens de me tendre quelques perches en évoquant l'imagerie. Mais clairement, Antoine Foucois, là, il s'éclate. Il s'éclate beaucoup plus que c'était le cas sur le deuxième film. Parce que sur le premier, on sentait vraiment qu'il avait envie de s'amuser, comme tu l'évoquais déjà au début, avec le gore, avec l'ambiance, avec le côté vraiment ultra radical, en fait, de la démarche. Et là, j'aime bien, en fait, que dans ce film, il retrouve un petit peu ça. Il garde quelques éléments, on va dire, de mise en scène du deuxième que je ne kiffe pas trop, genre vraiment une trop grande contemplation, en fait, sur les décors et sur les villes. Alors certes, c'est très classe, l'italier et la Sicile. J'ai aucun souci avec ça. Mais je trouve que peut-être qu'il aurait pu se calmer sur les plans de coupe où on voit constamment des bouts de la ville. Certes, encore une fois, c'est joli, mais je peux peut-être juste lui dire de calme-toi. Stop sur l'illustration. Tu n'as peut-être pas besoin d'autant faire. On veut du gore et de l'action. Parce que le souci, c'est que carrément, j'en suis rendu à la fin du film à me dire si tu enlèves les plans de raccord entre chaque ville où tu n'en as pas besoin parce que tu as identifié où ils sont, tu as quasiment, je pense, sans vouloir me lancer, au moins 3-4 minutes que tu peux retirer du montage final. Ce qui fait une petite économie quand même et ce qui dynamise un petit peu le truc. Bref, ça, c'est un détail. Au-delà de ça, je trouve que de manière générale, l'ambiance est vraiment bien faite. Et comme tu le disais, il y a cette imagerie qui est très particulière, cette imagerie, bon, pas forcément tout le temps christique en termes de visuel, mais une imagerie qui est vraiment marquée et qui se sert du décor. Sans spoiler, dans la séquence de fin, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un jeu autour des statues. Oui. Statues qui sont supposées un petit peu juger les personnages. Donc, pour le coup, vraiment le côté dieu. Dieu qui juge les mortels sur Terre. Et c'est très, très bien fait parce que, pour le coup, déjà, c'était présent un peu dans le premier, ce côté ange gardien, clairement descendant du ciel pour protéger les innocents. Pour moi, c'est clairement Batman. Batman ou Saint-Gabriel, c'est au choix, mais clairement, il y a un truc là-dessus. Mais pour le coup, moi, j'aime bien justement ce jeu ultra radical du personnage où finalement, tu sais peu de choses de son passé, tu sais peu de choses finalement de ce qu'il a fait ou de ce qu'il a envie de faire. Et tu as vraiment ce côté increvable du perso. Ah oui, complètement. Et bien là, autant dans le premier, on pouvait se poser la question par moments, se dire ça se trouve, peut-être qu'il va mourir, etc. Là, depuis le 2, ils ont laissé tomber l'idée qu'il puisse être blessé. C'est-à-dire que, autant il est blessé au début, mais tu ne te dis pas, il ne va pas mourir, parce que sinon, il n'y aura pas de film. Non mais ça, limite, quand tu le vois avec sa canne, tu te dis, bon, en tous les cas, il va les buter avec la canne. Oui, c'est ça, voilà. Dans le pire des cas, il va sortir une petite deck de sa canne et puis, clac, 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 c'est bon, c'est fini. Non mais c'est ça. Et puis, encore une fois, il y a ce côté jouissif de scène d'action hyper dynamique, bien foutue, avec une vraie ambiance, avec une vraie intensité, avec des vrais crescendos. Je trouve qu'encore une fois, Antoine Foucault, s'il n'est pas un immense metteur en scène, j'ai toujours trouvé que c'est un metteur en scène du grand efficacité. Ah oui, il le voilà, complètement. Parce qu'il a, bon, déjà, il a une carrière florissante où il y a Denzel Washington dans la quasi-totalité de ses films, mais au-delà de ça, je trouve qu'il a vraiment une bonne manière de filmer l'action, de dynamiser son film. Au sein d'un cinéma d'action, on va dire, un peu plus classique, qui parfois a tendance à surcouper un peu le montage et en faire un petit peu des caisses, c'est un cinéaste qui détonne un petit peu là-dedans parce qu'il ne cherche pas à surcuter son film, il ne cherche pas absolument à amener du rythme. Il se dit que bien chorégraphiée, bien faite, une scène d'action se suffit à elle-même. Et si la tension derrière est assez cohérente par rapport à ce qu'on nous montre, pourquoi en rajouter par biais du montage ? Et cette séquence de fin, d'action, par exemple, est parfaitement démonstratif de ça. Un peu moins démonstratif au début parce que j'avoue que la scène d'introduction, même si je la trouve assez classe, je la trouve un peu longue, dans le sens où je trouve que le côté plan-séquence, en fait, ne marche pas. Oui, je vois. Il marcherait dans un contexte, là, pour le coup, vu qu'il y a une grande distance à parcourir, je trouve qu'au bout d'un moment, ça foire, en fait, ça loupe le coche. Pour autant, cette scène d'intro, comme tu le disais, elle a une belle imagerie. Oui. Ce travail autour de la lumière qui vient vraiment du ciel et qui vient baigner le personnage, qui est présent à très nombreuses reprises dans le film, y compris dans la scène de conclusion. De manière générale, je trouve que la photographie du film est très classe, vraiment classe. Alors, oui, la photographie, pour moi, la photographie est très classe, c'est juste les couleurs. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangé dans le film. C'est vraiment, tu es en Sicile, c'est absolument le paysage le plus paradisiaque que tu peux trouver. Tu trouves le film un peu dans monochrome. C'est terme de ouf. Après, c'est malheureusement un petit peu ce qu'il y avait déjà dans le 1 et dans le 2, l'imagerie un peu monochrome. Et je pense que le fait est que, autant c'est vrai qu'à Boston, tu peux te permettre d'avoir une image monochrome parce que c'est plein de bâtiments, tu passais en plus les trois quarts de ton film dans des bars ou dans des entrepôts. Dans des trucs de bricolage. Donc, ça passait. Là, c'est vrai qu'on a le même défaut que dans le 2, c'est-à-dire que l'imagerie ne coïncite pas plus que ça, finalement, avec l'environnement dans lequel se trouvent les personnages. Après, moi, je trouve que ça fait classe dans les scènes d'action, notamment. Ah oui, mais complètement. Parce que dans les scènes d'action, il y a une belle imagerie, du coup, et la lumière et les couleurs sont bien travaillées. Mais c'est vrai que si on devait dire que c'est une carte postale de l'Italie, la carte postale est un peu jaune tout le temps, quoi. Et un peu cliché aussi. Voilà, et un peu cliché aussi. La maman ! Les clichés, les pastas, et tout. Petite mention spéciale aussi, parce que je t'avoue que Harry Gringson Williams, le compositeur du film, j'ai jamais trouvé que c'était un immense compositeur. Et j'étais buoché la tête de lui. Oui, la musique était quand même... Moi, j'ai trouvé ça très intéressé. Il a un travail autour de la guitare hyper saturée et très forcée, qui amène un petit côté angoissant qui, je trouve, a de la gueule. Ça marche très bien sur la scène d'intro. Et amène du charisme au perso, en plus. Et sur la scène d'intro, quand tu vois le perso et que ça fait... Oui, c'est ça, c'est... C'est trop classe. Non, ça rend vraiment bien. Et pour le coup, c'est original parce que ça détonne vraiment du thème original qui avait été composé pour le The Equalizer, qui est très classe. Moi, personnellement, c'est un thème que j'adore écouter, mais qui est très différent de celui-là. Où là, on sent qu'il y a une envie dans la composition musicale d'amener quelque chose de plus intense et de plus violent pour contraster avec le perso. Complètement. Donc ça, c'est vraiment réussi et je tenais tout de même à le citer. Niveau casting... Bah... On va dire que Denzel Washington fait le taf. Il faut vraiment dire le taf. Ah oui, non, non, mais Denzel Washington, de toute façon... Est-ce qu'il avait encore quelque chose à prouver, le garçon ? Pas trop. Pas vraiment, pas vraiment. Non, non, mais il s'en sort vraiment bien. Les petites retrouvailles avec Dakota Fanning, j'avoue que ça fait plaisir. C'est un petit Man on Fire. Bah ouais, parce que j'ai l'impression que depuis Man on Fire, ils n'avaient rien tourné ou quasiment rien. Et d'ailleurs, c'est rigolo de voir, mais aller faire un tour sur les Instagram de Denzel Washington et Dakota Fanning, ils ont plein de photos ensemble où ils étaient vraiment hyper contents de se retrouver. J'ai trouvé ça très rigolo. Après, au niveau des personnages plus tertiaires, on a Geno Mastrandrea qui joue Gio, on a Gaia Scodelaro qui joue Amina, on a Remo Girone qui joue Enzo. Le souci, c'est que les trois quarts des personnages secondaires, ils sont bien, mais pas plus que ça. Ouais, un peu oubliables. Et caricaturaux. Très. Et ça, c'est très problématique. Notamment, et j'ai envie de le citer, Andreas Carduzio, qui est quand même extraordinaire dans le rôle de Vincent. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a rien qui va. Mais en fait, oui. Mais ça passe. Oui, oui, il n'y a rien qui va. Mais ça passe. Mais t'as l'impression qu'en fait, il est sorti d'un vieux film américain, genre double team des années 90, où genre vraiment, on lui a dit, tu es italien, toi. Oui, oui. Tu peux faire l'italien ? Je suis italien. Oui, mais l'italien, l'italien. Tu peux faire l'italien, là, qui parle tout le temps comme ça, qui, ben, je n'allais pas à ce temps. Mais voilà. Donc, il est bien. Oui. Mais peut-être qu'il aurait fallu demander plus de subtilité. Oui. Oui, oui. Sans doute. De toute façon, en vrai, globalement, tous les méchants, c'est un peu des clichés de méchants, quoi. Oui, c'est ça. Ils ont des tatouages partout, ils sont limite chauves, ultra bien rasés. Tout le temps en moto. Tout le temps en moto, tout le temps habillés en noir. Tout le temps à manger des spaghettis, putain. C'est ça. Donc, bon. Ben non, mais voilà, encore une fois, on est sur le fait que le film ne va pas dans la caricature, mais est un petit peu caricatural. Et du coup, ben, voilà. Et ça se ressent dans les interprétations, notamment du casting italien, qui est quand même pas très subtil. Pas trop. Et qui... Et après, je trouve, après, ça donne un charme. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Ça donne un petit cachet au film, mais je pense qu'il y a plein de gens qui vont un peu se foutre de la gueule des acteurs italiens en disant, quand même... Et puis, pour avoir vu, quand même, dernièrement des films italiens où les acteurs sont un peu plus en retenue, genre Une Nuit à Milan, les Italiens sont capables de jouer en retenue. Ils ne savent pas tout le temps les mains comme ça, les pastas et tout. C'est un jeu beaucoup plus subtil. Et c'est pour ça que c'est un petit peu dommage de voir les Américains encore ramener leurs grands chevaux et dire, joue italien. Oui, mais tu veux dire italien ou italien. Et ils finissent toujours par céder à facilité. Ouais, c'est un peu ça. On arrive à la fin de cette vidéo, mon cher Maël. Qu'est-ce que tu retiens de Ecolise of Free ? Des spaghettis, un turbo et un chapeau. C'est vraiment ta conclusion ? Bon, en vrai, il était bien. Non, en vrai, pour une conclusion un peu plus sérieuse, c'était bien. J'ai vraiment passé un bon moment. Pour moi, il est un petit peu plus au-dessus que le premier parce que je trouve quand même qu'il reste quand même très classe. Mais j'ai passé un bon moment pour un film que, dans tous les cas, je pense sans toi. Tu m'as dit toi-même, tu t'attendais à, mes limites, sortir déçu. Mais oui, en fait, pour moi, je n'allais absolument pas le voir au cinéma déjà. Donc, merci Valentin. Moi, je t'en prie, si je peux servir à ça. Mais donc, oui, pour moi, c'est un bon film. Non, mais je suis d'accord avec toi. On ne va pas dire que c'est un film extraordinaire. Mais pour conclure l'été des blockbusters, un petit truc un peu décérébré, mais assez clair et cohérent par rapport à ce qu'il veut faire. Moi, je valide. Ce n'est pas un film que je vais revoir 10 000 fois. Je regarderai plus facilement The Ecoliseur premier du nom. Mais il a son petit charme, il a sa petite ambiance. C'est certes un poil long, mais pour autant, on ne s'ennuie pas devant le film. Il y a quand même plein d'actions et c'est bien dynamique. Et encore une fois, ça respecte son parti pris de base. C'est-à-dire, c'est un bon actionneur avec juste ce qu'il faut d'action, juste ce qu'il faut de tension, juste ce qu'il faut de développement, juste ce qu'il faut de petites enquêtes pour faire en sorte de nous laisser embarquer. Et honnêtement, The Washington déchire encore. Ah oui, mais franchement... Il déchire. Non, mais je pense... Moi, j'ai envie de le voir dans un Ecoliseur 4. Alors, moi, j'aurais envie de lui dire, fais d'autres choses, parce que sinon, tu vas finir comme Liannison et je n'ai pas envie qu'il finisse comme Liannison. Mais, ouais, pourquoi pas ? Peut-être un petit fil d'action un peu différent. Ouais, un truc un peu traité peut-être différemment. Un truc avec Antoine Foucault, mais tu vois, un petit peu différent. Ça doit être cool. Moi, je suis quand même un peu déçu. Je n'ai pas eu un meurtre au tire-bouchon. Enfin, on ne l'a pas vu. Et ça, je suis un peu déçu quand même. Mais il a été fait. Mais il a été fait, mais on ne l'a pas vu. Je suis d'accord. C'est décevant. Mais sinon, Ecoliseur Free de Antoine Foucault. Allez-y, vous avez passé un bon moment de voir. Merci, mon cher Maël. Merci à toi. J'espère qu'on te retrouvera vite. Bien sûr. J'espère. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films. Et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Bon, on va manger des pattes. On va manger des pastes. Les pastes à la maman.